Le monde change, le Gabon aussi change. Nous ne pouvons plus attendre, nous ne pouvons plus attendre. Nous avons un document de base élaboré par la fédéralitude. Il faut que j'apprenne à bien prononcer ce terme-là. Je suis d'accord avec les quatre piliers. Je crois que tout le monde est en accord avec son contenu. Le fédéralisme et la subsidiarité, un gouvernement collégial à présidence tournante, la démocratie directe et participative, notre jeune sœur vient d'en parler, une armée de réservistes à côté de l'armée de métiers. Je suggère que ces quatre piliers soient connus par nos compatriotes dans tout le Gabon. Nous avons un jeune homme qui a déjà bâti, qui est en train de mettre en place un comité, un collectif. Et c'est une bonne chose. Il ne faudra pas que ça reste au niveau des médias, au niveau de la télévision, YouTube et tout ça. Il faudrait que ces quatre piliers soient reformulés. Il faudrait qu'ils le fassent de sorte qu'ils disent à ses compatriotes, par un petit écrit, que ces piliers nous entraînent à la mise en place d'un gouvernement fédéral. Un gouvernement fédéral qui fera en sorte que nous avons neuf provinces au Gabon. Il faudrait penser à avoir pour ces neuf provinces neuf premiers ministres avec des gouvernements, un peu à l'image du Canada. On a beaucoup parlé de la Suisse. Le Canada est aussi un état fédéral, c'est comme aussi les États-Unis d'Amérique. Et ça ferait en sorte qu'une province peut développer l'agriculture. Je pense par exemple au Lentem qui n'a plus développé la culture du cacao. Aujourd'hui, on parle d'autres régions. Il y a Saotome qui est leader dans ce domaine-là. Mais on a tué, les gouvernements successifs ont tué la culture du cacao. Les provinces peuvent développer la pêche, la chasse. Et ça permet aux pays de se développer au lieu d'attendre un gouvernement central qui a libre-ville. Je crois que cette idée de mise en place d'un gouvernement fédéral avec neuf premiers ministres peut marcher. D'autant que nous savons tous qu'au Gabon, on a coutume de désigner, de penser que tel leader politique d'une province fonctionne comme un premier ministre. Cela ne gênera en rien la solidarité nationale. Cela ne renforcera pas le tribalisme, puisque déjà dans le document présenté à la fédéralitude, je note qu'il y a un chapitre consacré au tribalisme. La fédéralitude est un instrument, est un antidote au tribalisme. Ça c'est très intéressant. D'où la nécessité de la mise en place de ce gouvernement fédéral avec des chefs de gouvernement dans chaque province. Il y a eu déjà une idée qui apparaissait il y a une quinzaine d'années, selon laquelle on pouvait installer, par exemple, dans la province de Moëlle-Nougoué, habituée à la forêt avec les lacs, développer une sorte d'école professionnelle qui permettrait aux gens de s'habituer au métier du bois, de piloter les hors-bord, et c'était une bonne proposition. On pensait aussi à des universités, par exemple dans le sud, à la Mounie un peu partie. Chaque province peut se développer au lieu d'attendre le gouvernement central. Ça c'est une idée à laquelle je tiens. Mais je pense aussi, comme je le disais tantôt, qu'il faut que tout cela soit connu. Le monde est en train de bouger. Nous ne pouvons pas attendre. Nous savons que Dieu est avec les patients. C'est vrai. La part aussi a ses limites. Nous avons attendu. Nous avons vu le pays se détériorer. Nous avons pensé que Einstein, que tout le monde connaît, dit, c'est difficile de sectionner un préjugé que de sectionner aussi un atome. Mais il a dit que c'est difficile, mais pas impossible. Nous pouvons y arriver. Nous avons le moyen d'y arriver. Et nous ne pouvons pas attendre patiemment que la cuillère, comme nous concerne nos ancêtres, qu'on a mis dans la marmite, pour que la marmite se mette à bouillir et que la cuillère en fer se transforme en caoutchouc, pour dire que l'homme patient est celui qui peut le voir. On n'a pas vu la cuillère en fer se transformer en caoutchouc. Plus de patience. Allons-y. Fonçons. La fédéralitude est déjà connue, fait son petit chemin, obstinément, patiemment. Des gens qui ne sont pas gabonais, au-delà du Gabon, la structure est faite, pensée par un Gabonais. Mais au-delà du Gabon, cette structure est en train d'être connue. N'attendons pas, ne disons pas, ô temps, suspendre son vol. Le temps ne va pas suspendre son vol. Alors, faisons connaître cette structure partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que nous venons d'entendre un témoignage de notre soeur très émouvant. Nous avons oublié de suivre les signes. Voilà cette personne qui se bat avec toute son énergie en faveur d'une société meilleure, en faveur d'une Afrique qui va monter, en faveur d'une Afrique qui va connaître son bonheur. parce que le bonheur de l'Afrique est possible. Et voilà que les agents de sécurité l'arrêtent le mili. On n'a pas vu le signe. Le diable est là. Il empêche. Ça se passe quand cet événement, au moment où cette dame décide de prendre part à cette réunion. C'est un signe. En avant, allons-y. Vive la fédérature. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada